et bien bonjour à tous nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler du mavic r2 alors vous étonnez pas j'ai pris quelques notes elles sont en dessous il faudra que je lise de temps en temps mais c'est pour essayer de faire quelque chose d'un petit peu mieux vous voyez je suis toujours sur mon lieu de confinement bon là l'image est un peu cramée mais c'est parce que je suis un peu en contre-jour mais comme d'habitude on fait avec les moyens du bord donc le mavic r2 certains se posent la question est ce que je l'achète est ce que je l'achète pas effectivement ça c'est une bonne question il ya beaucoup de tutos qui sont déjà en ligne donc j'ai voulu je vais essayer de faire quelque chose d'un petit peu différent de ce que vous avez pu voir sur les autres chaînes et je vais vous dire surtout pourquoi moi je compte je compte l'acheter et surtout pourquoi je l'ai commandé donc je vais pas revenir sur toutes les caractéristiques en détail je vais vous dire un petit peu ce qui moi m'a intéressé donc si vous regardez cette vidéo c'est que vous êtes intéressé au mavic r2 et donc vous avez certainement cherché un petit peu à gauche à droite ce que ce que disent différents youtube heures là dessus alors la question principale c'est faut-il l'acheter ou pas alors moi je vais vous dire ce que j'en pense voilà en tant que télépilote professionnel moi je vole principalement au cours de l'année quasiment toutes les semaines avec un mavic 2 pro enterprise donc qui est quand même d'un assez bon niveau on va dire en termes de vidéos et de photos il n'y a pas trop de soucis de soucis là dessus et donc on pourrait se dire ben ouais mais si on habitait un mavic 2 pourquoi passer sur un mavic r2 alors pourquoi je l'ai commandé alors je vous ferai une vidéo dédiée d'ailleurs je suis en train de la préparer sur enfin je vais pas vous dire quoi justement je vais je vais vous laisser un petit peu la surprise mais faut juste savoir que actuellement moi je dispose de plusieurs modèles de drones de DJI notamment du f550 qui est un drone à 6 hélices du fantôme 3 qui est un petit peu vieillissant maintenant j'avais mon mavic r première génération et il ya des choses que j'attendais je m'étais dit si si DJI sort un drone avec certaines spécificités je pense que ça aurait le coup de l'acheter alors quels étaient les critères que j'aurais aimé avoir et ben notamment il y avait une meilleure autonomie parce qu'il faut savoir que le le mavic r première génération est donné pour 21 minutes d'autonomie or ici avec l'altitude le vent qu'on a régulièrement etc moi je table plutôt sur 16 minutes de vol ensuite une meilleure transmission vidéo vous avez dû le voir dans la vidéo que je vous avais fait assez incroyable sur la portée que pouvait avoir le le mavic r première génération si vous l'avez pas vu je vous invite à la regarder selon les circonstances dans lesquelles on l'utilise mais notamment si on est en pleine campagne qui a pas d'interférence wifi on arrivait à avoir une bonne transmission et un bon retour vidéo or il m'est arrivé moi comme à tout le monde je suppose même à 300 mètres de distance de perdre le retour vidéo ce qui est assez gênant pour essayer de faire des photos ou de faire quelque chose de correct et puis ce que je ce que j'attendais donc du nouveau modèle également c'était si possible alors ça c'était pas on va dire c'était pas indispensable mais ce que j'espérais c'était avoir un drone qui fasse un peu moins de bruit parce que c'est vrai que le mavic r première génération est quand même assez bruyant donc voilà et puis en fait on se rend compte que DJI a presque exaucé mes voeux et c'est d'ailleurs pour cette raison que je l'ai commandé pourquoi et bien je vais vous citer tout ce qui est tout ce qui a bien évolué sur le mavic r2 donc notamment l'autonomie alors DJI nous annonce 34 minutes d'autonomie alors là c'est presque enfin actuellement c'est le drone de chez DJI qui aurait le plus d'autonomie donc ça c'est carrément miraculeux donc 34 minutes je sais très bien qu'ici j'aurais pas ça mais déjà si je fais des vols entre 25 et 30 minutes avec un accu ça sera vraiment parfait ensuite et bien la transmission vidéo justement on passe sur de l'ocusing 2.0 comme j'avais mis dans ma vidéo de rumeurs que vous avez sans doute regardé aussi avec les normes CE c'est à dire pour l'Europe on nous annonce une portée vidéo de 6 km alors mais évidemment attention à la réglementation mais on sait très bien qu'on n'a pas le droit d'aller une telle distance d'ailleurs ça sert à rien de toute façon la plupart du temps lorsque l'on va déjà à 500 ou 1 km selon ce que l'on veut faire c'est déjà énorme alors 1 km c'est sûr on ne voit plus le drone on n'a pas le droit de le faire mais déjà jusqu'à 500 m on a quand même déjà de quoi de quoi travailler tout à fait correctement et faire de jolis plans que ce soit en vidéo ou en photographie donc voilà amélioration de la transmission vidéo la réduction du bruit avec l'arrivée d'hélices low noise donc ça c'est j'attends de voir en réalité je ferai un test comparatif des deux drones avec les deux on fera les deux bruits d'hélices c'est ce que ça donne donc ça c'est vraiment super ensuite on a un nouveau capteur photo alors qu'il ya 12 millions de pixels mais qui permet de prendre des clichés en 48 millions de pixels là je vais pas c'est pas le but de la vidéo il y a d'autres vidéos qui sont très bien faites là dessus je rentre pas volontairement dans le détail mais j'ai hâte de voir ce que peut donner des clichés en 48 millions de pixels je pense que ça doit être assez fabuleux ensuite la radiocommande et bien la radiocommande n'est plus du tout comme l'ancienne à l'ancienne il y avait le petit système d'ergo on insérait le smartphone par le dessous là comme on peut le voir d'ailleurs sur les images que je vous montre on à la radiocommande qui vient s'insérer sur le dessus puisque les antennes sont prises dans le support et ça je pense qu'à l'usage ça doit être pas mal alors après peut-être un inconvénient avec la taille de la radiocommande est évidemment effectivement qui qui grossit un peu en taille et qui va prendre plus de place dans le sac mais tout ça c'est pour aussi également une meilleure autonomie de la radiocommande puisqu'on nous annonce 240 minutes d'autonomie donc là je pense que c'est vraiment c'est vraiment très très sympa ensuite on aura donc on l'a bien vu vous l'avez sans doute vu sur d'autres vidéos le tracking 3.0 donc qui a évolué qui permet de suivre beaucoup mieux la cible qui permet également de mieux détecter les obstacles et donc de mieux suivre son sujet de façon autonome ensuite on a toujours on retrouve le format RAW qui n'y a pas sur le Mavic Mini format RAW donc c'est du DNG chez DJI mais c'est la même chose ça permet d'avoir les images brutes on va dire pour ensuite en post traitement retrouver toutes les couleurs et avoir de jolis clichés enfin on a un combo qui effectivement est plus complet plus complet pourquoi notamment avec l'arrivée des filtres qui sont inclus directement dans le combo mais ça je vais y revenir après alors ensuite je voulais vous parler du look parce que le look ça a son importance j'ai vu des vidéos où certains n'aimaient pas trop le look parce qu'ils trouvaient qu'il avait perdu ce petit côté qu'il avait qui son petit côté unique moi personnellement j'aime bien ce look qui se rapproche du Mavic 2 Pro donc des standards actuels de chez DJI donc moi j'adhère complètement à ce look alors ensuite on aime ou on n'aime pas le fait du changement de look fait que ce Mavic R2 a pris un petit peu d'embonpoint je vais revenir tout à l'heure dans les points un petit peu négatifs sur une certaine partie mais en fait ça me fait penser un petit peu constructeur automobile vous savez on avait des la Clio si on prend ça comme exemple la Clio il y a quelques années avait une certaine taille puis au fil des années vous avez vu elle a bien gonflé maintenant la Clio est assez grosse et bien écoutez je vois que les constructeurs de drones suivent un peu la tendance mais c'est dans le but de faire des modèles toujours plus évolués et toujours plus sympathique pour nous donc je voulais également vous parler de la résistance au vent j'ai vu récemment une vidéo faite par youtubeur j'ai oublié son nom c'est un anglais qui teste dans des conditions vraiment extrêmes on a l'impression que c'est une mini tempête en bord de mer le Mavic R2 parce que lui il a eu la chance de l'avoir avant naturellement et bien écoutez jusqu'à 56 km heure il arrive à se servir de son drone alors des fois il est obligé de le faire revenir naturellement en mode sport parce qu'en mode normal il est trop limité mais en attendant il ramène le drone à bon port il n'y a aucun souci à ce niveau là il fonctionne bien concernant les points négatifs alors ben voilà je vous parlais de l'embonpoint tout à l'heure et bien on va parler du poids parce que quand on veut le transporter dans un sac à dos par exemple on passe du Mavic R première génération qui était à 430 grammes au Mavic R2 qui est annoncé à 570 grammes donc vous voyez ça fait quand même un petit peu de poids en plus 140 grammes en plus c'est pas négligeable donc ça c'est toujours un point négatif même si au regard de toutes les améliorations on passera là dessus alors ben la taille forcément j'en ai parlé tout à l'heure donc automatiquement il va prendre un petit peu plus de place dans le sac à dos mais bon ben on fera avec on peut pas tout avoir ensuite pour ceux qui aimait les différents coloris ben là on n'a qu'un coloris en gris alors qu'à auparavant on avait trois coloris pas l'arrivée de télémétrie sur la radiocommande donc ça le DJI laisse ça son Mavic 2 pro à cette gamme là et ensuite ce que je regrette un peu c'est l'abandon du DJI GO 4 l'application qui était bien qui était assez complète au profit de DJI Fly alors sur laquelle ils ont ajouté quelques fonctionnalités mais j'ai peur que ce soit quand même moins fourni que DJI GO 4 alors j'avoue que DJI Fly pour l'instant j'avais pas de drone qui l'utilisait donc je ne connais pas j'ai pas de Mavic Mini et donc on verra ça à l'utilisation ensuite vient le tarif alors là le tarif c'est une enfin je dirais pas une belle prouesse mais c'est quand même c'est quand même bien de voir le tarif qu'ils ont mis 849 euros au moment où je fais cette vidéo pour le tarif de base c'est tout à fait correct maintenant le tarif de base est vraiment limité parce qu'on a qu'une batterie on n'a pas grand chose dedans on n'a pas les filtres notamment donc moi ce que je peux conseiller évidemment c'est de passer au Fly More Combo qui lui est à 1049 euros mais qui en résumé reste au même prix qui était le Mavic Air de première génération donc ça c'est quand même assez bien quand on voit toutes les nouveautés qu'il y a dessus je pense qu'il faut pas se plâne 1049 euros donc ce que l'on a en plus c'est ben on trouve un total de trois batteries alors quand on voit donc une autonomie d'au moins 30 minutes par batterie avec trois batteries ça laisse ça laisse espérer de jolis vols ensuite on a bon le hub de chargement qui lui apparemment charge toujours une belle les batteries une par une donc sur mon Mavic 2 pro Enterprise du travail j'ai un chargeur de batterie à part qui charge trois batteries en même temps et ça c'est vraiment un réel plus j'espérais que DJI fasse un chargeur qui charge trois batteries en même temps si de ce que j'ai lu ne l'ont pas fait donc sinon il faudra investir dans un autre chargeur d'ailleurs si vous le désirez je pourrais vous faire une petite vidéo de ce chargeur qui charge trois batteries en même temps sur le Mavic 2 pro ça peut peut-être vous intéresser dites le moi dans les commentaires ensuite on a les six hélices en plus six hélices low noise donc qui font moins de bruit donc ça j'attends de voir mais bon c'est toujours bien ça fait ça fait quand même pas mal d'hélices d'avance les filtres alors je vous ai dit qu'arrivée des filtres ND donc il y a un 1664 256 donc ça c'est bien il n'y aura pas à aller chercher ailleurs maintenant ils vendent également un petit boîtier avec trois autres filtres intermédiaires il faudra voir en fonction des utilisations ce qu'il faut faire ou ne pas faire et puis enfin on a la sacoche de transport comme il y avait déjà dans les packs Fly More Combo de tous les drones voilà donc petite conclusion rapide pourquoi j'ai commandé ce drone enfin déjà je vais vous dire que j'ai déjà hâte de le recevoir j'ai commandé il y a quelques jours et puis enfin le jour de sa sortie jour jour à partir duquel on pouvait passer les précommandes et j'ai vraiment hâte de le recevoir la date de livraison elle est prévue pour le pour le 15 mai donc j'espère le recevoir à cette date là pour vous faire le plus rapidement un petit retour sur ce drone qui semble qui semble assez fabuleux voilà donc j'ai hâte de commencer les tests de pouvoir vous en parler et puis d'aller voler et puis j'ai hâte surtout que le confinement se termine pour partir de là retrouver un petit peu la nature on la voilà et puis continuer à vous faire des belles vidéos que ce soit de l'animalier ou du drone puisque comme je vous l'ai déjà dit c'est le but de la chaîne voilà écoutez merci merci aux nouveaux abonnés j'ai vu que ces derniers temps pas mal de monde s'était abonné à la chaîne et ça ça fait vraiment chaud au donc n'hésitez pas la petite cloche que je vais mettre par là à vous abonner on s'abonne on met la petite cloche moi ça me fait plaisir ça titille les algorithmes et ça permet de faire ressortir un petit peu les vidéos et comme ça d'avoir des nouveaux abonnés pour faire grossir la communauté et puis pouvoir par la suite essayer de peut-être de faire des choses ensemble ce qui pourrait être sympa voilà écoutez merci de m'avoir écouté et à bientôt pour une nouvelle vidéo allez au revoir oh what's different oh oh